Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 28 février. M. Leroy de Georges a donc dit aux communes qu'il est désirable de maintenir les Turcs à Constantinople. Il est évident qu'il n'a pas convaincu les partisans du refoulement en Asie. Mais la thèse française et italienne a triomphé. Le libre passage des Détroits est désormais assuré. Et par là, le libre commerce avec la mer Noire, Russe et Roumaine. Et Zmirne sera Turc sans l'être. M. Vinice Zelos ayant prouvé qu'elle fut administrée par Athènes tout en restant sous la souveraineté du sultan. Le journal L'œuvre rapporte sa rencontre avec un cheminot. Celui-ci a dit Si vous vous étonnez que nous, que vous avez connu raisonnable, sérieux, préoccupés de l'intérêt public et de la production nationale, capables même de tous les sacrifices à la patrie, nous nous montrions aujourd'hui nerveux, égoïstes, plus préoccupés de revendications corporatives que du ravitaillement de la nation. Vous ne comprenez pas ? Je vais essayer de vous expliquer. Si nous avons en effet consenti pendant 5 ans tous les sacrifices, sans en accepter aucun, c'est que vous nous avez dit que telle était la condition du progrès. Vous nous avez promis que cette guerre serait la dernière, qu'après la victoire, la vie serait plus facile, la société meilleure, la paix plus certaine, le monde plus beau. Cependant, regardez, jamais la paix n'a paru plus précaire, et nous voici contraints de maintenir 800 000 hommes sous les drapeaux. Jamais la vie n'a été plus difficile, et la France est abandonnée par le reste du monde. Nous avions gagné la guerre, nous a saboté la paix. De quel droit la société, qui a de la sorte gaspillé nos sacrifices, vient-elle nous en demander de nouveau ? Ce n'est pas tout. Votre personnel politique, qui aurait tant de raisons de se montrer plus humble, s'érige violemment contre nous. Et nous, qui avions déjà tant de raisons de nous plaindre, nous avons par surcroît le sentiment que l'on nous brime, et que l'on nous refuse jusqu'à nos droits de représentation dans les assemblées. Le Parti Socialiste a réuni, aux dernières élections, près du tiers des suffrages. Il n'a pas obtenu la 10e partie des sièges au Parlement. S'il y avait 200 députés socialistes, croyez-vous que M. Le Troquet aurait conduit nos délégués comme il l'a fait ? Le programme du gouvernement et du Parlement a été de faire en sorte que la représentation nationale ne représente pas la nation. Vous nous reprochez de méconnaître la loi ? Qui donc nous améliore la loi ? Il est possible, a conclu mon cheminot, que chez nous, les révolutionnaires aient tort, mais songé aux causes qu'ils ont rendus révolutionnaires. Et ils disent, si, vis-à-vis d'eux, votre gouvernement a bien le droit de se montrer impitoyable. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.